30 litres d'eau minérale pour laver 3 salades. Jean-Charles Janais est traiteur. De l'eau, il en utilise environ 400 litres par semaine pour la préparation de ses plats cuisinés. Installé depuis 2 ans, la pollution l'inquiète pour des raisons à la fois économiques et sanitaires. Les petits commerces à la campagne, on en voit disparition. En plus, quand on a des galères comme ça, c'est une épée au-dessus de la tête. Après, on ne sait plus comment faire. Et toujours la peur de l'intoxication alimentaire qui peut arriver. Après, on nous dit qu'il faut que les enfants ne se lavent pas les dents avec l'eau du robinet. La situation est d'autant plus préoccupante qu'elle dure depuis un an. Entre septembre et mars 2015, des prélèvements effectués par les autorités sanitaires sur l'eau potable avaient fait ressortir des teneurs en pesticides au-dessus de la norme autorisée et la mairie avait déjà distribué de l'eau minérale. Les taux étaient redescendus, mais en septembre dernier, nouveau pic de pollution avec dix fois la valeur autorisée. Plusieurs des composants incriminés sont utilisés pour le traitement du colza. On subit des taux importants et un cocktail de pesticides, le métazachlore étant le représentant permanent des pesticides représentés, mais on en a d'autres. On a eu le fluffénacète qui avait justifié en décembre dernier, fin décembre, la restriction d'eau du village pendant 45 jours. Des habitants du village ont créé un collectif pour informer les riverains sur le danger des molécules et les mesures de précaution. Ce collectif a porté plainte contre X, au même titre que le maire des Ais-sur-Seine, afin de déterminer plus clairement les causes de cette pollution. Il y a deux actions. Il y a une étude de bassin de captage qui va être menée pour trouver les causes et une gestion curative par la biaise d'un filtre à charbon actif pour traiter l'eau et éliminer les pesticides. Une réunion a eu lieu hier après-midi pour mettre en place ces actions. Les résultats des dernières analyses de l'eau sont attendus en début de semaine prochaine.